Dans un coin perdu du quartier Maquepemisoké à Douala, s'est formée une communauté de personnes venues des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Elles sont accueillies ici par cet homme. C'est un chef traditionnel. Il a ouvert ses portes depuis trois ans aux déplacés de la crise anglophone. On en compte plus de 130 qui l'hébergent dans ce lieu exigu, comportant quelques pièces insuffisantes pour contenir cette population. Le mode de vie ici laisse à désirer. Au lever du jour, plusieurs sortent à la recherche du travail. Certains s'adonnent aux petits commerces d'aubergine ou d'arachide. Mais la grande majorité, femmes et enfants, restent à la maison. Pour ce matin, pas de petit déjeuner. Pas d'école non plus pour les enfants. Ils ne peuvent même pas suivre les cours à l'école publique du coin car elle est loin d'être gratuite. Une fois la nuit tombée, voici le triste spectacle qui se présente à nous. Les enfants sont affalés sur des matelas jetés à même le sol. Il faut se coucher très tôt pour espérer avoir une place. Les chaises ici sont aussi mises à contribution. Voilà ce qu'est devenu la vie de ces Camerounais, désormais déplacés internes. Bientôt, cela fera 4 ans que nous avons quitté nos maisons. Si ce n'était pas ce chef, on n'allait pas avoir où dormir à Douala. Je suis arrivée ici étant enceinte. J'ai fui quand on a dit que tout le monde devait quitter le village. J'ai trois enfants qui ne vont pas à l'école. Leur père a été tué en brousse. Ils ne sont pas dans la bouche, ils sont mortes. Nous demandons de l'aide. Regardez ce que je vends. Parfois, je rentre sans en vendre une seule pièce. Donnez-nous à manger. J'ai fui Woum pour me retrouver ici. C'est une période difficile pour nous. Quitter où on vivait pour venir s'installer dans un lieu inconnu. Nous vivons dans l'instabilité, mon mari et moi. Il est fabricant de chaussures. Je vous présente ce que je suis capable de faire. C'est ce que je fabrique depuis que j'ai quitté le village. Le nombre de déplacés internes de la crise anglophone qui arrivent dans ce lieu ne cesse d'augmenter au fil des jours. Malgré les conditions d'hygiène, de santé ou alimentaire, ils n'ont malheureusement pas d'autre choix. Ils n'ont jamais bénéficié de l'aide humanitaire malgré les multiples démarches entreprises par leurs bienfaiteurs. Je regroupe beaucoup le bon nombre d'eux ici. Ici, chez moi, pratiquement, je couvre plus de 130. Ils dorment ici même, ils sont à plus de 130. Et les maisons à côté, j'ai sorti des locataires pour qu'ils dorment là. Tout le long de cette maison que vous voyez là, il n'y a que deux locataires qui sont encore. Tout le reste, ce sont les déplacés. J'ai transmis tous les enregistrements à monsieur le sous-préfet de Douala, cinquième. J'ai la décharge et j'ai également transmis un courrier à monsieur le ministre de l'administration territoriale. Et j'ai également transmis l'hôte à la présidente de la République. Jusqu'à nos jours, voilà pratiquement plus d'un an, aucun de ces responsables a fait signe pour savoir comment on s'était déplacé vif. D'autres ont été malades, d'autres sont morts, d'autres sont à l'hôpital. D'autres s'efforcent tant bien que mal pour vendre les obésines, comme vous voyez, d'autres les arachides. Il y a des enfants qui ne féquentent pas comme vous les voyez dehors. D'autres sont malades. Les garçons, il y a d'autres qui ont reçu des balles, mais grâce à Dieu, il y a des petits centres médicaux qui ont réussi à enlever des balles. D'autres sont même à la Quintinie. D'autres on a opéré. Vraiment, c'est difficile. Ce sont des victimes de la crise anglophone qui ont vu leur quotidien basculer du jour au lendemain. Aujourd'hui sans repère, abandonnés à eux-mêmes, ils ont tout perdu, proches et bien matériels. Mais ils gardent espoir. L'espoir de retourner un jour chez eux, l'espoir d'une vie meilleure.